bonjour mesdames messieurs bienvenue sur la chaîne les recettes gourmandes donc menu de ce soir je vous montre je viens de finir tout ranger et nettoyer mon gaz nettoyer la vaisselle et pour ce soir j'ai préparé ça sent super bon j'ai fait donc un risotto à la crème avec filet de poulet des champignons de paris et un petit peu de parmesan dessus et un petit peu de ciboulette monsieur n'a pas de champignons de paris moi je me suis mis quand même ça sent super bon ça fait mignon dans le petit il me reste un petit peu de poulet comme ça il reste un petit peu de champignons de paris bon ici en boîte je pratique et mon risotto il m'en reste un peu plus je suis contente comme ça je peux faire encore deux repas oui mais je peux faire encore deux repas donc voilà il est bien crie semble que j'avais mis sur la chaîne comment faire un risotto donc allez voir dans les vidéos il faut bien le nourrir ça ça voilà un coup de plat il faut bien arroser il faut elle a un fou j'ai mis deux heures à faire ça j'ai déjà vu aussi les pommes de terre que je vais faire un gâte à dauphinois dans deux jours là où il y en a pour ce soir demain en course j'ai envie d'aller à grands frais ce j'ai fait presque quelques pommes il faudrait que je fasse la part comme et j'ai envie de faire ma pâte maison comme la vidéo que je vous avais montré alors les feuilletés au jambon fromage très bon il ya aussi les vidéos sur ma chaîne il faut descendre et un petit moment et où je vous pose là voilà je suis contente c'est fait et là je me mettrai en popote j'aimerais bien que dimanche matin du coup ah oui dimanche midi chez maman qui vient manger donc là ce sera carrément différent je peux rien dire je sais qu'elle regarde les vidéos mais il y aura déjà des grillades si je prendrai les photos être en communauté de ma table je vais faire une jolie table une jolie table et puis en espérant avoir le beau temps aujourd'hui c'est très beau très très beau donc c'est c'est plutôt bien voilà sinon tout va bien tout va très bien d'ailleurs on veut que ça dure et lui j'ai récupéré ma voix et c'est passé puis là j'allais me faire un soin d'alignement de de chakra vous y croyez ou pas j'allais me faire ça dans mon fauteuil relaxant vous allez vous dire mais elle s'en fait pas et non non j'ai encore des choses à évacuer donc je vais sortir tout ça on sent oui un alignement de ses chakras ça fonctionne plutôt bien normalement et puis voilà je vous mette cette petite vidéo je suis appelé c'est un petit blog 1 on va dire comme ça voilà je vais filmer ça je vais ranger tout ça moi je fais pas avec vous ça fait du bruit pour rien donc j'ai tout mettre en frais comme ça c'est fait j'ai tout fait moi je suis en week-end et en grand week-end oui j'ai décidé vraiment de prendre du temps pour moi donc je vais vous gâter parce que vous aurez beaucoup de vidéos mais tous les jours si vous êtes abonné aussi sur sur ma chaîne la voyance des cartes ça se tient tout hein c'est la voyance des cartes là vous êtes bien sur les recettes commandes si vous mélangez les pinceaux vraiment je m'évacue tout ça et un jour je vous filmerai dites moi si ça vous intéresse je vous filmerai sur cette chaîne là où sur mon autre chaîne pour comment évacuer les chakras pour faire un alignement soi-même c'est faisable pas toujours besoin d'un professionnel si ça alors que c'est mon métier je vous montrerai avec plaisir juste à un début pour pour le faire et puis voilà messieurs mesdames et moi ce que vous allez faire ce week-end quels sont vos projets de menu moi je vous l'ai dit dans l'autre vidéo je vous remercie pour les messages mesdames il faut lui toutes et des petits coeurs je vous répondrai vraiment un message ce week-end parce que j'adore vous lire faut pas hésiter comme françoise j'adore 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 vous lire je prends vraiment le temps mot par mot donc sachez-le encore encore et encore voilà j'avais vous fait des gros bisous il est content d'être en week-end ce soir mais et moi j'ai un jour de plus après lui par quoi qu'est ce que je veux j'ai besoin de repos mon corps le demande donc je t'écoute je vous le dis à fait puis voilà ouais j'ai j'ai compris des choses on voit les choses autrement quand on a une pathologie et puis bon je j'essaye de faire au maximum à la maison pour soulager chéri quand ils rentrent conseils se reposent là d'ailleurs on a reçu des documents de prise en charge comme il travaille donc du coup c'est son objectif de travailler quand même je l'encourage et donc on a reçu quelques papiers donc il pouvait pas faire autrement que d'accepter certaines choses comme il a un gros problème pour la marche qui on verra c'est dans le mental et voilà c'est comme ça on a reçu des choses on sait ce qu'on doit faire et on le fait notre vie au quotidien ne change pas c'est le travail c'est heureuse prendre de la détente c'est pour ça moi j'essaye de prendre du temps autrement pour tout faire pour qu'ils se reposent voilà juste pas non plus me fatiguer moi non plus parce que une maison je vous assure c'est c'est du travail puis j'ai plus 20 ans j'ai 50 ans j'ai mon souci aussi donc non tout va bien mais voilà faut pas dire au bas elle ça a l'air de tout aller bien alors c'est juste que il faut il faut quand même se se motiver il faut pas laisser la maladie c'est à dire c'est facile à dire café mais il faut pas laisser la maladie prendre le poids sur vous ça c'est mon chouchou enfin bref vous savez bien tout ça mais bon on a reçu des papiers donc voilà et aussi pour vous dire que le projet pour aller dans le sud c'est pas que c'est annulé 1 c'est pas ça et pas ça c'est que ça sera pas maintenant parce que c'est que ça sera pas maintenant il joue ni parce que voilà chaque par rapport à chaque situation comment dire moi la maison ici c'est donc chez moi j'ai travaillé jeune et tout pas j'ai pas justifié ma maison elle est payée elle est payée c'est j'ai travaillé pour passer par jour je peux vous dire enfin bref c'est à dire que le projet si on veut aller là bas parce qu'on a vu donc une agence de là bas il faut ça je savais je me doutais il faut que je vende voici c'est ma troisième maison il faut que je vende après il faut que je me trouve une location location de cinq mois parce que en fait c'est pas parce que vous payez un autre bien cash parce que moi c'est mon ambition c'est l'âge pour là j'ai pas encore me réjustifié je pourrais pas avoir un crédit de toute façon donc c'est vite vu donc je me vois pas là dans un grand je ne vois pas me retrouver alors déménager me retrouver à location donc on sait après qu'il y a encore un autre déménagement il faut un garde meubles pour les meubles c'est temps par mois en fait c'est 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 accumuler 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 et en plus quand vous achetez une maison là bas dans l'héros les maisons dans le prix que je veux mettre la dame de l'agence elle n'est même pas en annonce les maisons parce qu'elle a déjà des acheteurs donc on peut même pas négocier même s'il ya des travaux c'est le prix point barre donc je trouve que c'est étrange parce que moi j'ai toujours fait des transactions et avec des accords et j'ai jamais repris une location entre voyez nous ici c'est autrement on peut toujours un peu négocier 1 2 2 3 mille euros enfin ça dépend le bien le montant j'ai dit fou c'est pas un an c'est juste c'est juste nous là et en plus par rapport il n'y a pas que ça attendait alors parce que moi nos critères c'est ça c'est maison plein pied par rapport à la santé et individuelle voilà avec un petit garage et 85 m2 voyez quelque chose comme ça je pas grand c'est pas voilà et ça déjà on repousse dans les terres de 30 km ou même un peu en hauteur et les routes sont difficiles d'accès il n'y a pas toute commodité et moi je voulais déjà ça aussi ou alors aussi par rapport au travail de chérie il aurait plus de travail pas là où c'est qu'on voulait aller encore 30 km après je me dis là on a tout et où je veux en venir là on a tout moi je suis de ma maison je voulais déjà dit voilà elle est comme je voulais lumineuse et alors allez quelque part et que ça plaît pas plus que ça je trouve pas l'intérêt moitié en commentaire je veux pas faire des c'est pareil que je veux pas faire des concessions mais comment vous dire et je vous dis pas ça pour me la péter du toi c'est ce qu'on veut faire et là du coup alors autant attendre parce que moi dans des conditions comme salon et je savais qu'il fallait vendre et puis j'avais même pensé avant de de prendre une location pour prendre le temps d'acheter justement mais là ça plus ça plus ça plus le déménagement le coup et puis après je dis si un jour je déménage d'abord je vous l'avais dit ça je pense que je vais laisser le maximum de meubles ici ou voyez pour réduire les frais tous pareil voilà je vous explique un peu c'est pas c'est pas un an moi j'aimerais alors il ya des maisons un mitoyen mais par garage c'est qui se tiennent donc par garage et la maison après pas la maison collée directement à l'autre maison ça encore ça peut aller alors c'est tous dans des résidences sécurisées ça c'est bien je dis pas le contraire alors c'est des frais vous allez dire bah oui sandra c'est normal oui je dis pas ça c'est normal c'est des frais en plus et tout et tout ok ça je dis pas je sais et c'est des maisons de 60 mètres carrés avec une mézanine et ça on peut pas chérie pas possible et moi aussi après ça va bloquer aussi vous voyez c'est pas facile on aurait 20 ans et ça serait pas pareil alors c'est que je vais en venir aussi si ça vous souhaite vous écoutez pas c'est que que vous payez une maison content on n'est qu'après par rapport à l'âge aussi je répète encore il n'y a pas du tout de prétention là dessus moi j'ai mon parcours 1 c'est juste pour dire que ça a vraiment changé alors que j'ai acheté 6 à 5 ans enfin on va revenir là dessus et je trouve que c'est aberrant la la façon donc que vous achetez une maison content ou un prêt pour le notaire et tout ce qui est document c'est pareil vous ne gagnez pas de temps ça je trouve pas ça normal non plus pour moi perso 1 donc pour la location on n'y gagne rien vous voyez aujourd'hui dans les calculs les calculs c'est ça serait vraiment riquérac j'admets à cause des locations pour nous ce serait ce qui nous met dedans c'est les locations une location de cinq mois pour plus un garde meubles et tout ça ça en fait on serait obligé de faire un prêt voilà tout simplement dans nos calculs pour ça on pourrait le faire je dis pas mais ça plus ça plus ça est ce que ça vaut vraiment la peine voyez où je reviens alors que là on a tout on est bien est ce que il faut encore fini à la dame de l'agence ça serait que moi c'est je m'a pas nous sur la maison à vendre elle est vite vendue ça c'est sûr et certain mais c'est après il ya tout et pas mal de temps un carton déménagement et tout voilà une question et l'endroit pour le travail de chérie oui d'accord et du travail oui mais l'endroit ne plait pas plus que ça leur reste que ça vaut le coup j'attends vos réponses donc j'ai resté là donc on part de temps en temps comme ça les grands week-ends qui t'apprend deux jours de plus on part où c'est quand même aller si ça nous permet aussi peut-être de réfléchir puis peut-être que c'était pas là en fait que c'était pas une bonne destination je sais pas vous en pensez quoi de ma réflexion parce que moi je suis un chéri que non on fonce il me dit ok on fonce voyez si c'est chéri que du moment quand il dit je suis avec toi c'est mignon voilà donc j'attends vos commentaires mesdames carré si vous avez mon âge à peu près à quelques années dites dites moi ce que vous en pensez allez je vous fais de gros bisous je vous embêtez je vous avais dit que je vous en ferais un retour donc comme ça je vous ai fait le retour je vous fais de gros gros bisous et je vous dis et bah demain pour un retour de course à chérie bisous abonnez-vous c'est dans vos commentaires